Le corner pour combiner peut-être, non c'était une petite feinte, Franck Julien, oh la bonne, bonne reprise de la tête, on va aller chercher la surface, ça combine avec ce ballon peut-être dans la surface, oui c'est fait avec le centre en retrait, Bannevaux qui ne réussit pas, il y aura un joueur pour reprendre, oui il va y avoir l'ouverture du score, c'est marqué et c'est Madien Eljawari à qui inscrit son premier but à ce niveau-là de Garbi, on a tenté de le servir du côté de Rocky finalement, le ballon vers la surface, la reprise, oh et Alfarella qui, et ce sont les joueurs d'Annecy qui vont pouvoir se relancer à l'offensive, récupération de Ousenu Ndiaye, Ousenu Ndiaye qui va tenter d'alerter Romain Montiel dans la surface, Romain Montiel qui a voulu s'emmener le but, Anderson Bannevaux qui fait le tour d'Ousenu Ndiaye, avec le petit centre en retrait, Alfarella qui va peut-être tenter la frappe du pied gauche, il enroule, oh l'enroulé de Miguel Alfarella, quel but, oh quel but de Miguel Alfarella, quel enroulé pied gauche, wow, très belle frappe, avec la déviation et Bannevaux qui a failli de manière involontaire redonner ce ballon, allez le joueur à Bressan, Guillaume Kuz qui a mis le ballon vers la surface, voilà la réponse avec le but, le but de Jérémy Romani, oh et pareil, c'est la même situation que sur l'action précédente avec un joueur anessien qui essaye de dégager et qui met le ballon sur son coéquipier. Et on est à la mi-temps, match équilibré, intéressant à voir évoluer. Il y a plusieurs glissades finalement, Guillaume Kuz le récupère, Guillaume Kuz il peut enchaîner, Guillaume Kuz qui prend la frappe, oh et elle passe par, j'espère que vous appréciez cette rencontre. Allez le ballon qui va être repris, à part Quentin Lacour, il a cherché surtout à assurer, les Burgiens ils sont vraiment en très grand nombre dans la surface, il y a six joueurs en surface, la tête, oh qui passe juste à côté, avec deux défaites qu'ils viennent de subir à domicile face à Lyon et Queville, le ballon dans la surface, la frappe et l'égalisation de Romain Montiel qui réussit à égaliser du pied gauche, oh la délivrance pour les Burgiens !